linux manjarro xfce 17.1 donc démo pour désinstaller une application directement par son raccourci donc là je prends exemple sur caden live où j'ai créé un raccourci sur le bureau donc voilà il est ici le logiciel d'édition vidéo donc si vous voulez hop je le met là ça sera mieux pour le voir si vous voulez désinstaller carrément sans passer par les mises à jour voilà mais ça va aussi vite par les mises à jour mais c'est pas grave c'est juste pour vous faire voir donc apparemment ça peut se faire mais voilà il y a une petite pas une astuce mais bon il faut le voir voilà donc clic droit dessus et là on s'aperçoit qu'il n'y a pas désinstaller l'application et je vois pas supprimer ok mais ça va supprimer le raccourci uniquement mais là il n'y a pas donc c'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi il n'y est pas il aurait été si simple quand même de mettre désinstaller surtout qu'on peut le faire pas depuis là et le problème c'est qu'il faut aller ici application il faut aller sur système là il faut faire regarder la souris dessus à chaque fois et là on fait ajouter supprimer des logiciels voyez là on peut alors pourquoi ils n'ont pas créé directement ceux ci le désinstaller directement dans cette fenêtre là puisqu'on peut le faire là parce que je veux dire c'est un peu c'est un peu bête voilà un peu bête un peu dommage voilà c'est pas une critique mais bon si apparemment ça peut se corriger ah ben pourquoi pas donc ajouter ou supprimer des logiciels et quand on va dessus ça ouvre donc les gestionnaires des mises à jour logiciels là je suis déjà dans la partie où tout est installé voyez il me sélectionne déjà tout en vert donc tout ça c'est déjà installé il suffit de simplement de retrouver cas dans live donc c'est classé par ordre alphabétique en général là si je clique ici sa classe dans l'ordre des croissants et la croissant et ben là donc dans les cas cas dans live c'est dans les cas donc on cherche dans les cas hop j'ai été un peu trop vite fgh là il est là dans ces cas là clique droit dessus désinstaller et là vous cliquez sur appliquer valider il vous demande votre mot de passe là ça va se faire alors c'est qu'à dans live 18 points quelque chose alors apparemment la dernière version de cas dans live ce serait la 10 18 18 quelque chose je ne sais plus voilà j'ai oublié je vous dire ça tout de suite parce qu'apparemment il n'est pas à jour sur le store voilà c'est la 18 07 cas dans live la dernière version 18 07 donc là c'est 18 07 mais là par le par les logiciels gestion des logiciels de justement up de manjarro xfce 17 on obtient la version de cas dans live 17 04 il apparemment je ne peux pas la mettre à jour par l'intermédiaire du logiciel même qu'à dans live je n'ai pas trouvé on va dans aide il n'y a absolument pas le bouton mise à jour donc là dessus aussi peut mieux faire qu'à dans live pourquoi on ne peut pas mettre à jour directement depuis votre interface bon alors c'est pour ça que là je la désinstalle et je vais donc devoir la télécharger directement depuis le site internet et puis l'exécuter avec eux le terminal donc de linux voilà il ya que ça à faire enfin moi je fais comme ça peut-être que vous avez une autre solution alors là bien sûr c'est le raccourci mais là je vais l'enlever puisqu'il n'y est plus voilà normalement up multimédia voilà je n'ai plus ici qu'à dans live voilà il a quand même gardé le raccourci sur le bureau bon bah c'est moi qui l'écrit manuellement c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas retiré ça donc là maintenant ça m'oblige à aller sur internet de télécharger le pactage et de l'installer avec le terminal la commande là pour linux de façon à installer la dernière version et encore une fois je trouve que dommage que le logiciel canon live je n'ai pas vu dans les paramètres aide il ya mise à jour des transitions ceci on peut télécharger aide il n'y a absolument pas le bouton mise à jour bon pourquoi du comment là j'en sais rien alors que normalement dans tout logiciel il ya quand même le bouton de mise à jour à moi ce que ça se fait automatiquement mais voilà bref c'est attention quand même donc ce ne sera pas forcément la dernière version quand vous installer ça sur depuis le store voilà sur y compris dans tous les linux pas simplement linux manjarro voilà faut bien regarder éventuellement si vous voulez vraiment parce que il peut y avoir des bugs et une incompatibilité et après vous allez vous dire qu'est ce que c'est que cette merde ça marche pas mais en fin de compte c'est parce que il faut mettre la dernière version la dernière version ne justifie pas qu'elle sera stable et sans bug sur votre linux ou votre windows moi sur mon windows mon pc physique cadres live c'est même pas la peine que j'essaye pourtant c'est un windows 7 pro tous mes autres logiciels et fonctionne de vidéo j'en ai un movavi vidéo pad très simple shot cut il fonctionne magix je l'ai enlevé mais il fonctionne j'en ai essayé plat j'ai essayé aussi wondershards ça fonctionne sur mon windows 7 pro et cadres live bug bug ou je sais plus ce qui me fait hop j'ai désinstallé donc bref c'était pas le but de cette vidéo le but de cette vidéo c'était beau vous faire voir qu'on peut par l'intermédiaire ici alors que ce soit ici là sur le raccourci que vous avez créé sur le bureau ou dans le menu démarrer ici vous pouvez si là je vais sur internet j'ai la même chose ici microsoft skype machin ah bah là non je ne peux pas là je ne peux pas si j'ai fait un clic droit sur celui ci maintenant il va me laisser mettre un clic droit ou pas ah bah là je ne peux pas ça c'est bizarre on peut sur le raccourci flash bit application ah d'accord et là maintenant si je vais système flash bit ah bah non vous avez vu c'est un peu bizarre on peut pas d'ici dans le menu démarrer pourtant c'est quand même un raccourci hein ce n'est pas l'application un menu démarrer c'est le raccourci je vais faire peut-être comme ça vous allez mieux voir voilà là j'ai flash bit clic droit on n'a pas l'option modifier l'application non et là par le raccourci on peut ouais c'est un peu sûr c'est un peu bizarre ouais bon ben c'est comme ça donc éventuellement voilà après moi personnellement je crée des raccourcis sur le bureau voilà tous mes logiciels je les crée mon raccourci sur le bureau comme mon pc physique comme ça j'ai pas à cliquer à droite et à gauche pour aller chercher je vais directement là en plus je sais ce que j'ai donc voilà pour cette éventuelle astuce